France a entamé un tour du département pour alerter les élus et les citoyens. Elle s'est rendue ce mercredi matin à Crozon. David Cormier. Bâtiments publics, commerces, transports, tout devait être accessible aux personnes handicapées pour 2015. C'est plus ou moins le cas, comme ici à Châteaulin. Devant les retards, le gouvernement a décidé d'octroyer des délais de 3 à 9 ans supplémentaires. L'Association des Parélysées de France distribue des tracts sur les marchés du Finistère dans 8 communes, comme ce mercredi à Crozon. Il faut quand même savoir que la première loi est de 75, avec le décret 78. Donc on va arriver à 50 ans, un demi-siècle avant de rendre accessible. Souvent on nous dit que c'est un problème de coût, c'est sûr, mais si on veut que tout le monde puisse vivre normalement, ça fait quand même 40 ans qu'on attend. Une lenteur qui, effectivement, peut surprendre. Alors ce qui explique ça, c'est certainement le fait, je ne sais pas, que la personne handicapée ne fait toujours pas complètement partie prenante de la société, au moins aux yeux de nos élus et de nos décideurs. On est obligé de le reconnaître de cette manière-là. Alors au quotidien, les valides ne s'en rendent pas forcément compte, mais les difficultés sont multiples. Lorsque les trottoirs ne sont pas accessibles, forcément, on ne peut pas, les personnes en fauteuil, comme les personnes qui ont des difficultés pour marcher, de fait qu'on n'accède pas, on ne peut pas avoir une vie comme tout citoyen. Les commerces, c'est pareil, les commerces lorsqu'ils présentent des marches, on ne peut pas y accéder. Les transports en commun, c'est la même chose. L'association espère que les municipales feront avancer les choses dans nombre de communes.